Aimer, c'est bien. Savoir aimer, c'est tout. François-René de Chateaubriand Je suis profondément convaincue que l'objectif d'une vie est d'apprendre à aimer. Nous ne sommes pas tous nés de l'amour. Pourtant, le miracle de la conception s'est opéré. Et nous avons rejoint dignement cette terre, faisant preuve d'un grand courage. La naissance n'est pas simple. Au moment où nous décidons que le ventre maternel n'est plus un refuge assez vaste, nous entreprenons une quête des plus périlleuses. Nous franchissons les étapes une à une et affrontons la peur de l'inconnu, la plus grande qui puisse exister. Finalement, venir au monde, c'est prendre le risque de mourir. Dites-vous que chaque jour de notre existence, nous portons en nous le don le plus éphémère qui nous a été donné, celui de vivre. Voilà exactement pourquoi la vie a tant de valeur. Rien ne nous appartient, tout est provisoire. Face à cet immense flot de perspectives inconnues, nous prenons peur et c'est normal. Alors, pour nous rassurer, nous nous employons à croire que ce qui nous entoure, nos possessions, notre travail, mais aussi nos relations, nous appartient. C'est une manière de fuir l'impermanence des choses et des situations, mais aussi de la vie. Plus nous voguons avec incertitude sur le courant de la vie, plus nous cherchons à contrôler et à posséder ce que nous connaissons du monde extérieur. Et plus ce qui ne dépend pas de nous, nous échappe. Notre finitude, ce sont nos limites. Nous ne pouvons pas être partout. Nous ne pouvons pas tout faire. Et nous ne serons pas toujours. Si nous tentons de lâcher prise et d'accepter notre finitude, nous prenons pleinement conscience de la richesse de l'instant. Les secondes sont des chances, les minutes des trésors et les jours des bénédictions. C'est en acceptant nos limites que nous comprenons que nous faisons partie d'un tout. La vie exige de nous du courage, mais surtout, elle demande de nous que nous en comprenions les formes et les fonctionnements profonds. Apprenons à regarder ce qu'elle nous offre. Chaque jour est la promesse d'un grand voyage vers la joie et l'amour. Et après tout, quel plus grand bonheur nous offre la vie que celui d'aimer. Aruna Lipsic, philosophe de l'apprentissage amoureux, nous enseigne clairement. Aimer, c'est prendre le risque de l'échec, car il vaut mieux avoir souffert d'amour que de n'avoir jamais aimé. Et pour éviter de souffrir le moins possible, le risque zéro n'existant évidemment pas, nous devons tous apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.